J'ai quitté Vernon vers le 25 mai, mes parents trouvant plus prudent de m'emmener chez mes grands-parents à la campagne, c'est-à-dire à 80 km d'ici, et c'est la raison pour laquelle j'étais absent le 8 juin. Le bombardement, je n'en ai pas été prévenu, c'est l'arrivée de ma mère dans la nuit du 8 au 9, qui me l'a révélée, ou du moins c'est le lendemain matin, parce que le soir, elle était un peu sonnée par les trois bombardements qui s'étaient suivis. Elle a vu des maisons qui brûlaient, elle a vu des maisons effondrées, elle a vu la foule de gens qui étaient affolés, qui fuyaient la place du marché probablement. Les réfugiés, parce que ça n'arrêtait pas les réfugiés à l'époque, c'était plus des réfugiés belges à cette époque-là, c'était des réfugiés de départements de plus en plus proches. C'était la Somme et la Seine-Maritime qui commençaient à évacuer. Elle ne m'a raconté tout ça que le lendemain, parce que le soir, elle était dans un état second carrément. La route n'avait pas dû être facile, la nuit, sans phare, elle est venue se coucher à côté de moi, elle a passé toute la nuit à réciter les prières, alors qu'elle n'était pas particulièrement pratiquante. Mais c'était une espèce de débit automatique, réaction des événements de la journée, bien entendu. Ma mère est rentrée directement ici et est venue me récupérer quelques jours après. J'avais donc passé presque une semaine à la campagne où rien n'avait bougé pratiquement. Et une ville dont tout le centre est en ruine, c'est quelque chose d'impressionnant. J'avais quitté Vernon au mois de mai, la ville était normale et tout d'un coup, il y en avait la moitié qui était des tas de pierres, des tas de poutres enchevêtrées. C'est ahurissant. Les rues étaient déjà déblayées, mais les trottoirs étaient encore encombrés de gravats. Les gens sont rentrés petit à petit dans Vernon, selon les circonstances. Et puis, la rentrée scolaire s'est passée. L'école n'avait pas été touchée, l'école César le Maître n'avait pas été touchée. Mais il y avait une grosse peur quand même, parce que le 8 juin, c'était le jour du certificat d'études. Et les examinations ont été entrecoupées d'alertes. Mais de toute façon, les résultats ont été annulés et les examens ont été repassés en octobre. À l'époque, j'avais à peine 10 ans, puisque j'ai eu au mois de novembre les 10 ans. Ma famille n'a perdu personne. La maison n'a pas été démolie, toutes les chances, en fait. Mais lorsque mon père a quitté Vernon, vers minuit ou une heure le matin, le 9, il y avait des tas de flamèches qui arrivaient poussées par le vent. Et son premier réflexe a été de prendre le tuyau d'arrosage et puis d'essayer d'éviter les incidents. Mais il n'y avait plus d'eau, puisqu'à cette époque, à Vernon, l'eau qui venait de Saint-Marcel était refoulée jusqu'à Vernonais pour redescendre d'une pente suffisante pour avoir une pression. Et le pont étant tombé, il n'y avait plus d'eau. Il y avait quelques baraquements qui commençaient à s'édifier sous les avenues. Le marché avait repris sur la place, dans les ruines, à moitié. Et on vivait dans les ruines. J'avais cette chance qu'il y ait encore la maison. Mais de l'autre côté de la rue des écuries des gardes, c'était en ruine. Entre la rue Carnot et le pont, du côté gauche, c'était des ruines. Il y en avait un peu partout, finalement. On était obligé de les voir. C'était impossible de les ignorer. Paradoxalement, les gens n'ont pas beaucoup parlé de leurs impressions. C'est presque un secret gardé au fond de soi-même. Je n'ai jamais entendu quelqu'un donner ces impressions des bombardements. Ce que je sais, par où y dire, bien sûr, puisque je n'y étais pas, c'est que la cave était pleine de monde. Des gens qui rentraient pour se mettre dans le premier avril, qui se présentaient. J'ai toujours été émerveillée, parce que je suis née dans cette maison au rez-de-chaussée, d'être née entre une tour fin 12e, début 13e, et un bâtiment fin 17e, début 18e. Alors, j'espère disparaître dans cette maison, et surtout ne pas les mourir ailleurs. J'avais 9 ans. J'avais 9 ans. Ma soeur avait 5 ans de moins que moi, donc 4 ans, mais elle ne se souvient plus de grand-chose. Et mon grand-père, qui était maire de Thoiry à l'époque, Thoiry dans les Yvines, là-bas, qui était la Sénéoise, était venu en voiture nous chercher pour nous mettre à l'abri. Et en quittant la maison de la rue Mesténère où nous habitions, nous avons donc passé dans la rue d'Albuferra, et j'ai vu les pompiers en train d'éteindre la façade de chez Madame Vermelaine, qui était le celtique de l'époque. Et ça, je m'en souviens très très bien, parce que ça marque, surtout quand on est gosse. Et donc le grand-père, après, nous a emmenés à Thoiry. Et papa, lui, était resté. Il a été se réfugier dans la forêt de Bizy. Et quand il est revenu le lendemain matin, nous, l'immeuble, la maison de la rue Mesténère, a été brûlé. Alors, il y avait la maison et puis les ateliers derrière. On a mis le feu aux établissements provo, des machines agricoles. Et là, papa est venu nous rejoindre à pied jusqu'à Thoiry. Et de Thoiry, nous sommes partis en Exode. Quand nous sommes revenus, la première chose que nous avons fait en revenant de Thoiry, c'est de venir à Vernon, regarder notre maison. Et il restait la façade en Molière, il était troubé en des fenêtres. Et il y avait 50 centimètres de gravart. Et là, je l'ai dans les yeux. Croyez-moi, ça frappe. Parce que quand on perd tout, comme ça. Et mes parents, qui s'étaient, à l'époque, installés en 1929, donc à la mauvaise époque, il a fallu qu'il recommence tout. Et papa a tout perdu. Et moi, j'ai recommencé à travailler en 1946 avec lui. On a recommencé à travailler entre deux. Il a bricolé et tout, mais ça fait démarrer une vie deux fois, quoi. J'ai vu les réfugiés qui étaient avec des chariots à trois roues. Ça m'avait frappé. Des chariots tirés par les chevaux à trois roues. et qui étaient garés une grande partie le long de l'avenue Montgomery, qui s'appelait l'avenue d'Evreux autrefois. Et puis, il y en avait une partie qui était garée au bord de la Seine. C'est là où il y a les arbres. Qu'est-Carnuchot. Les oeuvres les vues là. Et ça m'avait frappé. Et c'était des Belges et des gens du Nord. Je me souviens très très bien quand le pont de fer a été démoli, lui. Oui, nous étions d'ailleurs à la messe avec maman et ma sœur. Et il devait 11h, 11h15. Et on s'est réfugiés dans le coin de la collégiale, là. Et on a entendu les bombes. Là, ils avaient bien visé, là. On allait jouer au baby-foot, nous, rue Saint-Jacques, où était M. Torel. Il y avait une salle qui était un peu restée. Et on allait jouer au baby-foot, là. Dans le milieu d'Irvine. Oui, dans le milieu d'Irvine. Il y a une roelle qui a disparu, dont je me souviens très bien. Dans laquelle il y avait notre boucher, M. Boudet. C'est la rue Gloriette, qui descendait en parallèle derrière la rue Saint-Jacques. Et avec maman, on faisait la queue pour avoir de la viande pendant toute la guerre. Ah oui, dans la neige, dans tout ça, on faisait la queue des fois une heure, une heure et demie. Ça, les gens de votre génération, moi, quand je raconte ça à mes enfants, puis mes petits-enfants, ils ne veulent pas me croire. On a passé par des sacrées périodes, croyez-moi. Je me souviens bien de la fontaine. Et les cirques, les cirques, ils s'installaient sur la place d'Armes. Que ce soit Amar, Bouglione ou autre, ils s'installaient là. Ce matin du 8 juin, je revenais de Gamilly, parce que je demeurais à Réunier-Chambourg, et on s'est arrêtés là, comme d'habitude. Le samedi, au moment des vacances, il y avait un bouquiniste, qui était un bouquiniste des Andlis. Donc on choisissait nos livres. Puis on était intéressés par les romans de Fantomas. Bon, voilà, ça c'était un détail. Et puis on a été attirés par un rondement d'avions qui revenait de cet angle-là. Alors ça nous a un peu intrigués, tout le monde regardait, et c'est là qu'on a vu des avions. Et puis les petits points noirs qui descendaient avec des sifflements. Ça fait un grand rondement, c'est ce qui nous a alertés, qu'on les a regardés, et puis qu'on a vu les bombes se décrocher, puis les sifflements, on n'a pas demandé notre instinct. Ben là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris notre jambe à nos coups, et puis on est descendu l'avenue. Et là, on a commencé à entendre les bombes tomber, et puis ça tremblait un petit peu. Et ben, après, on a continué pour rentrer chez nous. On s'est abrités à peu près où c'est qu'est l'hôpital. À 19h, on était rue des Chambours, et où c'est que j'habitais ? J'habitais maintenant, c'est le 16, avant c'était le 8. Et on a un jardin, et puis on voyait Vernon brûler. Et puis, une fois, on a dormi dans la cave. De la rue des Chambours, on avait un terrain qui avançait, et puis on voyait Vernon, l'emplacement de Vernon, on voyait vraiment le rougeoiement des flammes. On était... On est partis plus d'une semaine à la rue, avec les brouettes. Ah ben, il y avait des ramines partout, de toute façon, il y a des photos qui ont été prises. Il y a eu des bombes qui sont tombées de place de Vernonet, et puis sur la place de République. Ce matin-là, je me souviens, tout simplement, qu'on s'est tranquillement levés, quoi. J'étais chez mon grand-père, à la cordonnerie. Et puis, on a entendu des explosions. Alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? On sentait bien que ça venait de par là-haut. Alors, je me suis monté la rue Gloriette, plus jusque... la limite du secteur électrique. Et puis, d'Anjou, le... Ah, quand vous avez vu ça ? Les trois marchands éventrés, les trucs des cultivateurs, des marchands du marché, quoi, qui étaient foutus tout par terre, tout ça, c'était tout chamboulé. Et puis, tu dis quoi, un peu partout, quoi. Et puis après, c'était pas organisé comme c'était organisé maintenant. Il y avait pas... Maintenant, vous avez... Il y a un pépin, vous avez les pompiers, la Croix-Rouge, le SAMU, le SMUR, tout. À cette époque-là, il n'y avait que de la défense passive. Que des gars qui étaient de la défense passive. Alors, ils ont fait comme ils ont pu pour emmener les gens. Ils ont emmené avec sur les civières, comme ça, à bras. Alors, il y en a qui passaient par l'avenue... La place de la Halle et descendaient l'avenue Thiers, qui m'en défrance, maintenant. Mais d'autres qui ont descendu la rue Lauriette. Alors, après avoir vu ça, moi, j'étais pas très bien. Je suis monté chez mes parents, au deuxième. Et je me suis allongé sur le lit. Ça n'est plus... J'en avais vu par la fenêtre de la cuisine. J'en avais vu les civières pour essayer de passer dans la... Après, bon... Mais ta maison a été détruite au... Ah, elle a été détruite dès le départ. Le soir, non ? À 19h ? À 19h. Pas le matin. Le matin, il y avait... Ah ben non, le matin, il n'y avait qu'un objectif militaire. Il n'y avait que le marché. Je suis resté au deuxième étage à la rue Lauriette et mes parents, allongé sur le lit. Puis sur le soir, je ne suis plus dans la soirée, j'ai 6h30-7h. Il m'a semblé... Il m'a semblé que les bombes tombaient dans la cour à Pirello. Parce que Saint-Nicolas, l'hôtel Pirello, derrière, chez lui, il avait une grande, grande, grande cour avec des écuries et puis des bâtiments où les gens qui venaient vendre sur le marché le samedi mettaient leurs chevaux et leurs voitures. Alors, j'ai cru que les bombes tombaient là-dedans. Je me suis levé vite. Je l'ai forcément pour foutre le camp parce que... C'était pas courageux, hein ? Alors, je me rappelle seulement que j'ai pris ma veste sur la chaise qui était entre la cuisinière et la table de la cuisine de mes parents. La chaise est restée certainement... Elle est restée de travers et puis après, je suis arrivé sur le palier mais je ne sais pas comment je suis arrivé en bas. J'ai descendu les deux étages je ne sais pas comment. Bruit de trouille, je ne savais plus où aller. Arrivée en bas de l'escalier, je suis parti bêtement, traversée la cour du boucher puis me mettait à l'abri dans les toilettes qui étaient là dans la cour. Puis, j'ai réalisé que je n'étais pas bien. Alors, je suis reparti, je suis retraversée la cour, je suis repassée le couloir, descendu à un bout de la rue Gloriette, traversée la rue Carnot puis j'étais chez Vadé, marchant de vélo parce qu'ils avaient une cave de bouteilles. Oui, mais quand tu descendais là-dedans l'escalier était vachement raide et en plus de ça, quand j'ai vu les piles de pneus, oh, je suis au dépoilé ça. Je suis ressorti, bon alors, ça tombait de partout, il y avait des bouts de tuiles, je ne sais pas trop quoi, du gravore, tout ça qui dégringolait. Je suis reparti dans la cave à Mme Jacquemar, sur la place de Paris, j'ai traversé la place de Paris, bon, il faut traverser, j'ai longé le garage, là, j'étais sur Mme Jacquemar, je suis descendu dans la cave à Mme Jacquemar. Puis là, d'ailleurs, quand je suis arrivé, ça faisait un bruit infernal là-dedans, Mme Jacquemar criait tout ce qu'elle savait parce qu'il y avait des militaires qui étaient venus se mettre à l'abri aussi, mais ils foutaient le bonheur dans la cave, puis mon frère qui avait à ce moment-là 4 ans, puisque Michel, il est né en 36, et à 4 ans, il laissait tout juste, il ne les croissait pas, Mme Jacquemar, elle mettait de l'ordre là-dedans, puis après, alors après, elle nous a emmenés avec son taxi, ça n'a pas rare, elle a emmené presque tous les gamins du quartier, dont mon frère, moi, et puis les deux filles, Bocher, puis d'autres que je ne me rappelle plus, puis on est partis dans la forêt de Bizy, et puis de là-haut, dans la forêt, on voyait Vernon qui flambait, on voyait les flambes. Ton père avait été mobilisé ? Ah, ben, papa était soldat, lui, Donc, il n'y avait que ta mère qui était ? Il n'y avait que maman, j'étais avec ma mère, mon grand-père, le cordonnier, puis ma marraine. De loin, de loin de la forêt de Bizy, il y a voir en bas, là, oui, ça faisait des... comme traînées, comme ça, de flambes qui... On voyait bien que ça brûlait, quoi. On n'est pas revenus d'envers nous. On n'est revenus que plusieurs mois après. Ah, là ! Tout le côté... En descendant, tout le côté gauche était tombé, le côté droit était tout. Il restait tout... Excusez-moi, mais... On a percevé les pieds de la machine à couler à ma mère qui dépensait du... des gravats. Et j'avais pensé des drôles de trucs dans ce rue Gloriette, d'après ce que j'ai lu. Dans la rue Gloriette, la maison qui était en face, là où on demeurait, c'était une maison... Ça faisait un peu... D'ailleurs, je me souviens, quand j'étais rentré, ça faisait dans l'entrée, ça faisait comme un rond. Puis il y avait des portes, tout doux, en dessous de fauchés. Vous aviez 10 ans, c'est ça ? 10 ans. La rue Carnoux, il m'a semblé voir dans le grand port de l'hôtel Saint-Nicolas, il m'a semblé voir un homme avec une valise ouverte et presque déshabillé, qui avait l'air tout ébêté, mais... Bon, je ne sais pas, c'était sans ses temps, regardez. J'ai vu ça vite, comme ça, une image passée. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire là ? Ça se trouve, il avait été déshabillé par le souffle de la bombe et puis il s'est retrouvé... C'est possible. Comme ça, j'ai eu peur sur nous. Je pensais pas beaucoup. Je pensais me mettre à l'abri, essayer de ne pas prendre de... C'est sûr que... Chez nous, la maison n'a pas brûlé tout de suite, elle a prêté tout de suite en feu parce que, moi, je n'ai pas revu, mais c'est le moment qui me l'a dit, elle avait eu le temps de remonter. Elle avait eu le temps de remonter l'escalier, de remonter au deuxième pour aller chercher des trucs et puis arrivée là-haut, ça commençait à brûler dans les pièces, à aller redescendre juste avec la photo de mon père en soldat. C'est le soir, ça. Nous, c'est surtout le soir. Le matin, ça a été une vieux fugitif. Quand je suis arrivé au bout de la rue de l'Oriate, j'ai vu comme c'était. et moi, j'ai pris la trouille et puis je suis monté. Parce que, dans le fond, le soir, ça a été surtout bombardé par des bombes au phosphore. Ce n'était pas des bombes explosifs. Je ne sais pas s'ils étaient nombreux le matin quand ils ont bombardé le marché. Les avions. J'en ai une aussi, une petite photo de moi qui avait été prise. Tu m'avais demandé l'autre jour. Mais j'en ai qu'une qui me reste puisque tout reste à brûler. une où je suis devant la boutique de mon grand-père avec le clairon à mon père parce que mon père faisait partie de l'avenir de Vernon. De la clique de l'avenir de Vernon. Alors, je suis avec le clairon à mon père et puis ma chienne à côté de moi, Bobet. Mon patron, si vous voulez, était mobilisé à la caserne de Vernon. Et quand, comment dirais-je, les bombes ont tombé, alors là, c'était l'épouvante pour nous aussi. On a donc décidé, ma patronne a décidé de partir. On est partis avec elle. On prend la route de Vernon parce que ma patronne voulait dire au revoir à son mari qui était à la caserne pour lui dire on part sur la Bretagne. Donc, on arrive à Vernon, on passe le pont qui n'était pas encore détruit. Il y a une alerte. Alors, qu'est-ce qu'on se met dans le fossé ? ma grand-mère, maman, qui était avec le bébé de ma patronne qui est née au mois d'avril, Gisèle Bourbon, pour lui donner son biberon. Et on a subi un bombardement. Et à l'endroit où était ma grand-mère, c'était un trou. Et j'ai retrouvé ma grand-mère de l'endroit où elle était placée, je l'ai retrouvée à côté de moi, projetée par l'explosion. Oui, oui, on avait la terre sur nous et tout ça. Elle n'était pas morte, mais elle était gravement blessée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Mes frères ont emmené ma grand-mère à l'hôpital de Vernon et puis, ils sont revenus. Il se trouve qu'on avait à l'époque des cousins qui étaient maraîchers à Saint-Marcel. On était allé chez ses cousins à Saint-Marcel. On arrive, la tristesse là-dedans, qu'est-ce qui se passe ? Mon cousin, le cousin en question qui était maraîcher au marché du matin, au bonheur du marchand, il a été ouvert par un éclat d'obus. Il est mort sur la place du marché de Vernon. Alors, vous voyez la tristesse, bien sûr. Joseph Vielle, il s'appelait. Il est mort au marché du matin du 8 juin 40 qui était un samedi. J'ai un souvenir avec mon baby-trott, les machins, j'ai descendu trois marches avec mon baby-trott. Donc, j'étais petite, j'étais petite. Donc, ça devait être dans les années 40, ça. C'est sûr. les parents n'ont pas beaucoup parlé. Parce que, bon, ils sont morts assez, mais ils n'ont pas pu ou voulu nous raconter comment c'est venu. je sais que la bombe qui est tombée sur le magasin, c'était un jour de marché parce qu'il y a ma grand-mère qui était là, qui était sur la photo et puis ça avait été bombardé à ce moment-là. Quand ça a bombardé à Vernon, je n'y étais plus. Mes parents nous avaient fait partir en famille à la campagne. Mais ils restaient ici dans une vieille maison, une maison qui n'était pas rue de Verdun. Il y avait la maison de mes grands-parents avec mes grands-parents. Mais ils n'avaient pas voulu partir. Et alors, il y avait ici, il n'y avait pas ma maison, mais à côté, cette grande maison, il y avait une institutrice à la retraite qui avait recueilli un neveu. Et ce neveu, il avait l'âge de ma soeur et de moi. J'avais une soeur jumelle. Et on était toutes les vacances ensemble puisque nous, on habitait à Neuilly mais on venait en vacances chez nos grands-parents tout le temps. les vacances de Pâques, les vacances de Noël, tout. On était tout le temps là. Et ce garçon, il était aussi. Donc, on était souvent ensemble, on s'entendait bien parce qu'il était adroit et très, très bricoleur. Et il avait des quantités de jouets, d'outils formidables. Alors, dans le fond du jardin, dans la cabane près des poules, là, on allait bricoler. Il s'appelait André Rivoire. Alors, et maintenant, il est dans le quartier, il est dans un cimetière de Vernon, dans le quartier des victimes civiles. Quand c'est arrivé en 1939, nous, on était partis, ma soeur et moi. Les grands-parents étaient restés là. Et la dame, elle était restée avec son neveu. Elle lui avait acheté un vélo neuf. Et puis, on a su après, parce que moi, je n'étais pas là. Mais le 8 juin 40, et ça a été beaucoup bombardé à Vernon, c'est là que la place, la place d'armes, voilà, je cherchais le mot. C'était la place d'armes où il y avait la fontaine qui est maintenant place de Paris. Et c'était l'endroit convivial. Elle coulait, il y avait toujours de l'eau qui coulait. Les gens s'asseyaient au bord quand ils étaient fatigués. Les enfants, ils venaient et ils mettent des petits bateaux en papier, tout ça. C'était vraiment la place du village formidable. C'était vraiment très bien. Et alors, oui, ce jour-là, ça a été bien bombardé. Donc, ce jour-là, la place, elle a été démolie. La rue Osvilliers et la rue Saint-Jacques ont disparu pratiquement, pulvérisées. Ce matin-là, cette dame avait dit à son neveu d'aller chercher une carte de route pour se sauver parce que tous les gens s'en allaient. Ils se sauraient dans la forêt où ils s'en allaient. Mais eux, ils n'avaient pas de voiture, bien entendu. Donc, il est pris son vélo, il est parti et il n'est pas revenu. Parce que pendant ce temps-là, que ça a bombardé, c'était le 8 juin 40, il a été tué entre les deux places, la place d'armes et la place du Vieux-René. il y avait à ce moment-là, il y avait à ce moment-là, sur la gauche, quand on arrive par la place du Vieux-René, il y avait une grande librairie. Il y allait donc chercher une carte et ça l'a pris là, mais personne ne le savait. Il n'est pas revenu. La dame, elle a fait rechercher les gens qui étaient morts là sur place. Ils les ont enterrés en mettant une petite croix pour voir qu'il y avait quelqu'un de mort. Moi, je n'étais pas là, je ne me rends pas compte, mais assez longtemps après, les gens qui n'étaient pas revenus, ils ont payé pour qu'on regarde qu'est-ce qui était là. Retrouver les gens, quoi. Elle ne retrouvait jamais son neveu et elle pensait qu'il avait peut-être perdu la tête, qu'il était peut-être parti, qu'il était amnésique, je ne sais pas, elle espérait toujours le retrouver. Et l'avant-dernière tombe qu'ils ont retrouvée, là, entre ces deux places, c'était lui. Alors, ils l'ont reconnu parce que sur une jambes, un os de jambes, parce qu'il a dû être coupé en deux, il avait encore une chaussette avec un numéro. Et le numéro de la chaussette, c'était le numéro de pension parce qu'il allait en pension à Évreux. C'était son numéro de pension, c'est comme ça qu'elle était sûre que les os qui étaient là, ce qui restait, étaient de lui. C'était un camarade de notre enfance. On était tout le temps ensemble, ils connaissaient bien mes grands-parents, ils venaient, enfin, pour nous, c'était quelqu'un de... enfin, qu'on aimait bien. Quand on est jeune comme ça, on ne pense pas à la mort. ça nous a fait vraiment un grand vide. Mademoiselle Dama, justement, elle a fait une aquarelle de cette place d'armes démolie. Elle a dessiné, elle a peint ce qu'elle a vu, c'était que des ruines, pratiquement. Il n'y avait plus rien. Et la rue Oswilier, qui a été reconstruite, elle n'est pas dans le même... elle avait un angle. Et dans l'angle, moi j'allais avec ma grand-mère, je me rappelle, il y avait un familistère, les anciennes boutiques de familistères, toutes en verre, 20 ans vert, et ça sentait bon dans cette boutique. Et j'y allais petite avec ma grand-mère et puis ma sœur, elle nous emmenait. Et puis alors la rue Saint-Jacques, il n'y en avait pratiquement plus. Il s'était rasé. On sortait avec la grand-mère qui nous emmenait, quand on était toute petite, avec une charrette anglaise de deux places. Et alors à ce moment-là, quand on descendait l'avenue, c'était aux piétons. Et les voitures, elles étaient de chaque côté. C'était le contraire. Et alors c'était rempli de cailloux. C'était pas bétumé. Parce qu'on s'amusait avec ma sœur, petite comme on était, à Chantonnay en tremblant. Ça nous faisait faire des petits hauts comme ça. Et ma grand-mère, je me rends compte, du mal qu'elle avait à trimballer ses paquets et en plus ses filles. Mais on était dans le milieu de l'avenue. C'était des promenades. Mais il n'y avait pas de voitures comme maintenant. Il y avait des charrettes, qu'il y avait des vélos. Ce matin-là, je me rappelle bien mes souvenirs. Ma maman, travaillant chez la boulangerie Blondeau, elle faisait du ménage. Moi, j'étais avec elle. Je l'accompagnais et je jouais avec la fille de la maison. On était en train de jouer, je crois, à la poupée, quelque chose comme ça, je pense. Et d'un seul coup, on a entendu un gros bruit. On a monté 3-4 marches et on s'est mis planqués du long du mur sur un petit palier. Il y a resté d'autres marches à monter. Mais nous, on n'a pas bougé de là. On a attendu qu'on vienne nous chercher. On a pris peur. Ensuite, on est venu nous chercher. Ma mère, elle est partie traversée pour aller chercher mon frère. Et nous, on nous a descendu à la cave. Et moi, j'avais une peur. Mais une peur. Et puis, je disais, ils vont tuer ma mère, ils vont tuer ma mère. Et là, elle arrive pour chercher mon frère. Donc, elle lui dit, mais dépêche-toi, 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 il faut qu'on reparte. Alors, elle lui dit, oui, oui, il dit, attends, je cherche quelque chose. Alors, oui, elle attend. Elle cherche quelque chose et ce quelque chose, c'était un portefeuille en carton avec des images, c'est moi. Voilà, portefeuille de mon frère. Ce n'est pas comme maintenant. Maintenant, ça serait maintenant, mais non, il leur faut des portefeuilles en cuir. Quand ça a été fini, on a attendu un petit peu pour sortir de la cave. On est sortis et là, mon grand-père nous attendait avec son vélo pour nous emmener à Gamilly puisqu'il habitait Gamilly. Donc, on est remontés à la maison, maman a pris ce qu'il fallait parce que là, ce n'était pas encore. Pour nous, on n'avait pas été touchés le premier jour. Donc, on est partis pour aller dans le bas de la place de Gaulle et dans le temps, il y avait un Porsche en face où il y a la brilleucherie. Il y avait un Porsche et là, les avions qui reviennent. Là, on s'est replanqués là, ici, avec mon grand-père avec son vélo et puis on a attendu que ça se passe et puis les avions sont partis, ils n'ont rien fait. Là, on est partis à Gamilly chez ma grand-mère. Ça devait être au 11 rue du Soleil. Ça redonnait entre le pharmacien et nous, et nous, l'autre immeuble, les autres immeubles en face parce qu'on pouvait presque se tenir la main avec la dame qui faisait le ménage le matin quand on ouvrait les fenêtres. Il y avait un café au bout donc il y a des gens qui sortaient du café, voilà, ils traversaient la petite centre. On pouvait aller chez les gens d'en face, il y avait des portes qui ressortaient par là. Donc, mes parents allaient jouer au quart chez lui le soir des fois. Borrelier, c'était M. Vivier, oui, voilà, parce que c'était un copain de mes parents. Le lendemain, on est partis, je crois qu'on est partis chez mon monc, qui habite à côté de Notre-Dame-de-la-Mer et après, on est partis en Exode, nous. Mon frère jouait au bateau dans le bassin. On ne jouait pas beaucoup dehors mais enfin là, il allait jouer avec son bateau et en plus, il y avait un robinet pour les gens du marché, ils pouvaient se laver les mains et faire ce qu'ils avaient à faire. Quand on a retrouvé la maison, nous, quand on a été voir, il y avait un trou de torpille. On nous a dit qu'il était tombée une torpille là. On a regardé, ils ont regardé pour récupérer pour moi parce que j'ai quand même été voir le trou. Ils ont récupéré la cuisinière en fonte qu'on s'est servie après, on s'en est servie longtemps et quelques tasses à café. Pourquoi quelques tasses à café ? Alors là, c'est... Voilà. C'est ce qu'on a retrouvé, c'est tout. Sinon, on n'a plus rien, on n'a plus rien du tout. Rien. Sous-titrage ST' 501